Bad Boys Ride or Die Bad Boys Ride or Die Je dois admettre que le niveau On va dire n'est pas très élevé On ne dira jamais que ces films sont des chefs d'oeuvre Mais ce sont de très bons divertissements En tout cas pour moi de très bons films d'action Et on va dire que les éléments comiques Font plus souvent mouche que De flop Et du coup Ayant beaucoup apprécié justement ce Bad Boys 3 Par rapport à ce qu'il mettait Au goût du jour avec une nouvelle équipe de flics Avec un côté moderne vraiment Il y avait un côté moderne qui était ajouté Au côté nostalgique bien sûr de retrouver ces personnages là J'attendais, j'avoue J'attendais pas mal de ce quatrième volet En tout cas s'il pouvait être aussi bien que le troisième J'aurais apprécié Et malheureusement je dois reconnaître Que j'étais un petit peu déçu Peut-être que j'en attendais trop En tout cas au visionnage Pendant que je regardais ce Bad Boys Ride or Die Finalement en fait J'ai réalisé encore Finalement de voir ce film Ça me rappelle encore à quel point Le précédent était vraiment très bien Que ce soit en termes de scènes d'action Et d'originalité Il proposait des choses intéressantes Ici clairement Je dois faire une comparaison En fait Bad Boys 4 est à Bad Boys 3 Ce que Bad Boys 2 est à Bad Boys 1 C'est à dire que Les réalisateurs Ils expérimentent Ils se font plaisir Comme Michael Bay expérimentait Il se faisait plaisir avec Bad Boys 2 Par rapport au premier C'est à dire que Le scénario est moins intéressant Les personnages Enfin voilà Les dialogues Les dialogues c'est pas terrible du tout L'humour ne fonctionne Vraiment pas toujours Et ça c'est dommage Ça a du mal à se mettre en place Je trouve Et c'est un peu répétitif On reprend un peu trop Les mêmes choses Les mêmes gags Les mêmes références Qu'on a déjà vu avant Disons qu'il n'y a rien de trop neuf Et ça j'ai trouvé ça un peu dommage J'ai pas trouvé le scénario Aussi intéressant Même si c'est pas Voilà C'est pas des chefs-d'oeuvre Je l'ai déjà dit Mais vraiment là On voit C'est cousu de fil blanc On voit venir les choses À des kilomètres On sait Dès le départ On voit qui Dans le casting On sait Lui c'est un méchant Lui c'est un traître Lui c'est Voilà On sait ce qui va se passer On voit tout arriver On retrouve Le fils de De Mike Lowry Du coup Qu'on avait découvert Qu'il avait découvert Dans l'épisode précédent Et on se doute bien Que Voilà Il va se passer Ce qui va se passer Avec la famille Du Captain Howard Qui a été tué Par le fils Dans l'épisode précédent Mais qui cette fois est là Pour les aider Pour blanchir le nom Du Captain Howard Qui est accusé Du coup À titre posthume De corruption Et Du coup Mike et Marcus se retrouvent Comme des fugitifs Mais avec le fils de Mike Et Et voilà Et il y a de l'action Et il y a plein de choses Voilà Ce que j'ai apprécié par contre Voilà J'étais un peu déçu Par le scénario Par les dialogues Qui sont vraiment Pour les nouveaux personnages Qui arrivent C'est absolument terrible Surtout Il y a du Il y a du beau monde Au casting Et c'est dommage D'avoir gâché un peu Ces acteurs Ou ces personnages là Avec vraiment Des dialogues Qui servent à rien Parce que le focus C'est vraiment sur Les bad boys C'est vraiment sur Marcus et Mike Encore une fois Il se retrouve marié Dès le début du film Mais alors sa femme On a aucun Vraiment Aucun attachement Pour elle Même à un moment Pendant le film Je me dis Ah oui c'est vrai Qu'il y a une femme Qui n'impacte pas Le film D'une quelconque manière Que ce soit Juste à un moment Forcément Elle va être en danger Et du coup Voilà Mais c'est à ce moment là Qu'il nous rappelle Ah oui au fait Il est marié Mais du coup La relation On ne s'y attache pas On n'y croit pas Vraiment Et puis elle est vraiment C'est un détail C'est vraiment un détail De l'intrigue Ce qui fait qu'on n'est pas Vraiment On n'est pas vraiment attaché Et on comprend en fait Pourquoi il n'est pas avec La femme avec qui Il avait l'air De sympathiser Dans l'épisode précédent C'était pour que Voilà Enfin bref Si vous voyez le film Vous avez compris De quoi je parle Donc ça c'est un peu dommage Et c'est vraiment À ce niveau là Que c'est dommage Sinon je dois dire Que Bah Adil et Bilal Là ils se font plaisir Ils mettent le paquet Après une déconvenue Chez Warner Bros A s'être fait Détruire Il n'y a pas d'autre mot Le film Bad Girl Qu'ils avaient fait Ils ont réalisé Tout un film Ils étaient en plein montage Et post-production Quand Warner a décidé De supprimer entièrement Le film Et voilà Ils se sont fait Voler et détruire Un film sur lequel Ils ont travaillé Et là on dirait Que c'est un défouloir Ils font comme Ils ont aussi réalisé Des épisodes De Miss Marvel Que j'avais trouvé Excellente comme série Et ils ont vraiment Un style Qu'ils sont en train De développer Au fur et à mesure Je trouve Mais qui implique Beaucoup d'éléments Modernes Ils utilisent vraiment Les outils d'aujourd'hui Pour essayer des choses Et des fois ça marche Des fois ça marche Un peu moins bien Mais la plupart du temps Franchement c'est génial Et c'est ça Le grand point fort Pour moi du film C'est les scènes d'action Il y a du classique Au niveau des fusillades Des choses comme ça Et après quand ils expérimentent Genre C'est Mike Qui a des crises d'angoisse Pendant Pendant une scène Il y a Marcus Qui est euphorique Et qui hallucine Plein de choses Enfin bref C'est super intéressant Plus que Ce que ça veut dire Dans le scénar On va dire Plus que le scénar lui-même C'est visuellement Comment c'est représenté J'ai trouvé ça Super intéressant Il y a vraiment Il y a une utilisation Des drones Que Alors Michael Bay Avait déjà fait ça Avec le film Ambulance Que j'avais pas trop apprécié Non plus Où je trouvais que justement Les plans des drones C'était vraiment genre Oh bah maintenant qu'on a ça Allez hop on va essayer On va voir ce que ça donne Et je trouve que ça fonctionnait pas vraiment Alors que là Dans Bad Boys 4 Je trouve que les scènes d'action Sont vraiment Accentuées encore plus Par l'utilisation Donc de ces drones Et Et sont d'autant plus Impressionnantes Et sympathiques Quand ça arrive Voilà Donc il y a De la caméra subjective Il y a des effets Visuels Qui sont très bien foutus Des explosions à l'ancienne Des courts poursuites à l'ancienne Des gunfights Tout ce qui est action Franchement J'ai beaucoup aimé Et j'ai trouvé que vraiment C'était C'était le top du film Mais il n'y a aucune scène Vraiment À part La scène finale La scène d'action finale Je dirais Même si c'est intéressant Visuellement Et c'est sympa Il n'y en a aucune Qui est vraiment Emblématique ou iconique Comme on pouvait voir Dans le film précédent Que ce soit Dans le bâtiment À la fin Dans les ruines En feu En flammes Que ce soit Le combat du père Avec le fils Et avec Enfin voilà Même On va dire Au niveau du scénario Il n'y a rien Qui nous faisait Vraiment Nous agripper À notre siège Ou Qui était Intéressant Émotionnellement Auquel on était Attaché émotionnellement Ou qui restait Qui impactait vraiment Et ça c'est un peu dommage Voilà Ce que j'ai trouvé Mais Ça reste divertissant Ça reste dans l'esprit De Bad Boys Et pourquoi je dis Que ce film En fait M'a fait penser À Bad Boys 2 C'est parce qu'il part Dans un délire Qui Voilà Où Marcus Alors il commence Par une prise cardiaque Et puis finalement Après Il croit qu'il est invincible Et je trouve que le gag Fonctionne pas vraiment Et ça C'est un des éléments Que je trouve Dans la saga C'est ce qu'ils ont fait Avec Marcus À partir de Bad Boys 2 En tout cas Bad Boys 1 Il était quand même C'était encore un sérieux C'était Avril Dalton Avril C'était Joe Dalton Si on pouvait le comparer Voilà faire une comparaison Il est parti de Joe Dalton Le petit nerveux Toujours en train de râler Et tout Qui est Qui n'est pas aussi classe Et aussi Aussi super flic Que son coéquipier Etc Mais qui sont frangins Quand même Etc Et du coup Il y avait ce côté Un peu Joe Dalton Un peu nerveux Et tout Mais il était Super efficace Super sérieux Et super Voilà Même si Voilà Il y avait des énormes gags Par rapport à son manque de confiance Par rapport à sa femme Par rapport à Voilà Et à partir de Bad Boys 2 Ils ont fait tout le truc Avec Il a pris une ecstasy Il a pris de l'exta Et puis ils sont chez le capitaine Et puis complètement truc Et puis il doit faire Il doit faire des séances Chez le psy Voilà Où il doit se calmer Trouver Être zen Etc Je trouve qu'à partir de là C'est dommage d'avoir fait ça Au personnage de Marcus Burnett Qui devient finalement un clown Et un peu le clown de service Et là Alors que dans le 3 C'était correct encore Ça allait Ça passait Je trouvais Parce qu'il y avait un élément dramatique Où vraiment Mike a failli mourir Et il était vraiment Il voulait protéger Il lui a dit Il faut qu'on arrête On est trop vieux pour ces conneries Blablabla Le truc classique Mais je trouvais que Marcus C'était moins un clown Dans le 3 justement Qu'il était devenu Par rapport à Bad Boys 2 Et là dans le 4 On retombe Dans ces travers là Où on essaye On essaye des trucs Un peu outranciens Un peu exagérés Où Voilà Il a des visions Du Captain Il est allé dans l'au-delà Il a eu Il a des prémonitions Il a des trucs Et j'ai trouvé que cet aspect là Était un peu exagéré Ça me sortait un petit peu du film Où je disais Non On a voyagé en fait Depuis Bad Boys 1 Jusqu'à en arriver là Et je trouvais que c'était dommage Et que c'était pas C'était trop Encore une fois Et c'était justement Ça représentait Comme pour Bad Boys 2 Le côté over the top Le côté too much Où on nous perd un petit peu Finalement Alors que En dessous de ça Il y avait peut-être Il y avait peut-être mieux à faire Il y avait peut-être Quelque chose de plus sérieux A produire Voilà Sinon une des Je dois dire Une des meilleures scènes De mes scènes préférées là-dedans Des meilleurs échanges Et qui est Intéressante Mais parce que ça Impact Ça implique les personnages Et les relations Vraiment entre personnages Et ça depuis Justement Bad Boys 2 C'est C'est une scène avec Reggie Qui est le gendre De Marcus Et qui est Un soldat Un Marine Et qui à un moment Du coup Est seul à la maison Avec tout le reste de la famille Et ils se font attaquer En fait Et c'est lui Qui doit défendre Les autres Marcus et Mike Ils ne sont pas là Parce que c'est des fugitifs Donc ils ne peuvent pas être là Et du coup C'est Reggie Qui doit faire le boulot Et comment il va gagner Et c'est ça que j'ai trouvé Le truc le plus cool De ce film C'est comment Reggie Il gagne enfin le respect De Marcus Et de Mike Alors qu'il se fait chambrer Depuis qu'il a eu Le premier encart Avec la fille Dans Bad Boys 2 Et franchement C'est pour ces C'est des scènes comme ça Que j'adore En fait dans ce film là C'est le côté justement Familial Et le côté On respecte Ce qui s'est passé avant Et il y a Un arc Un arc narratif Qui touche des personnages Et là J'ai été surpris de voir ça Et j'étais agrément surpris Et c'est ça que j'ai vraiment Beaucoup apprécié Et pour moi C'est limite ça Qui était le plus réussi Parce que l'enquête en elle-même L'affaire en elle-même Les méchants en eux-mêmes Ils sont pas mémorables Ils sont pas intéressants du tout Et c'est ça un des gros problèmes Justement dans les films Si vous n'avez pas de méchants Dans ce genre de film là Si les méchants Sont pas mémorables Sont pas intéressants Alors on s'en fout un peu Et c'est pas terrible Et ici c'est ce qu'on a Malheureusement On a la fille du Capitaine Howard Qui est une US Marshall Et qui est caricaturale Et qui sert pas à grand chose Et dont on voit venir L'art narratif sans problème Par rapport au fils de Mike Pareil L'épisode précédent C'était le fils de Mike Avec sa mère Qui se vengeait C'était super intéressant Par rapport au personnage Par rapport à l'évolution Des personnages Et ce que ça voulait dire Alors que là Il n'y a pas grand chose Il y a juste cette fois C'est Marcus Qui a failli mourir C'était une crise cardiaque Et ça se transforme En gag en fait Où Bon bah Deux semaines après Il est nouveau sur pied Et puis il pète le feu Et puis il se retrouve Dans des gunfights Et il a plus aucun soucis Et il est euphorique Et il est Voilà Et ça sert juste A être comique Et ça sert plus du tout A être dramatique Alors que ça aurait pu l'être Et par contre Voilà Ce que j'ai bien aimé C'est le côté Mike Laurie Qui a des crises d'angoisse Par rapport à Ce qui s'est passé avant Par rapport à L'état dans lequel il est Et ça tombe bien Parce que sa femme C'était sa psy Sauf que du coup Elle l'aide pas du tout Et ça sert absolument à rien A aucun moment C'est évoqué que Oh tu fais des crises d'angoisse Heureusement que ta femme C'est une psy Il n'y a personne qui le dit C'est complètement dingue Et puis voilà Donc il y a des trucs Qui sont un peu Pas compris Qu'est-ce que ça fout Dans le scénar Qu'est-ce que ça fait là Et j'ai trouvé Que c'est ça Du coup encore Pour revenir à Ce qui m'a déplu Ce qui m'a Voilà Ce qui m'a gêné C'était à ce niveau là Sinon voilà Il y a un caméo De Michael Bay Il y a un caméo D'un gars sur internet Que j'ai déjà vu Dans des vidéos Qui fait juste Des trucs comme ça Et en fait là On ne sait pas pourquoi Il fait un caméo Il est là Le truc qui sert à rien Et qui vient de nulle part Bon Si on veut Il était là Au moment du tournage Peut-être ils l'ont inclus Juste pour rigoler Voilà Donc J'ai apprécié C'est le moins bon Pour moi C'est encore Parce que Bad Boys 2 Au moins Il y a des scènes d'action De fou Tout au long du truc Et puis bon Je rigole bien quand même Avec certaines scènes Même si l'humour Est pas terrible Et il est trop long Etc Là c'est moins long Mais je trouve Que c'est encore moins réussi Que Bad Boys 2 Et c'est un peu dommage Et Mais c'est Il y a encore une fois Il y a tellement de choses A apprécier dans ce film là Que bon On va On va Pardonner Les petits écarts En tout cas Bravo encore A Adil et Bilal Les réalisateurs Parce que Ils essayent de proposer du neuf Et ça on peut pas Voilà Ce qu'on peut pas leur reprocher On peut pas leur reprocher Le scénar il vient pas d'eux C'est Eux ils arrivent On leur file un scénar Et Même s'ils peuvent modifier Quelques petites choses Etc C'est pas eux le scénar Eux ils mettent en scène Et ils font ce qu'ils peuvent Avec ce qu'ils ont reçu Pour moi J'ai l'impression que c'est ça Et franchement Ils essayent de faire Du mieux qu'ils peuvent Et dans les scènes d'action C'est là qu'ils brillent vraiment Et qu'ils réussissent leur pari Voilà Donc ça me dérangerait pas Honnêtement J'ai pas envie d'attendre encore 4 ans Avant d'avoir encore Qu'ils soient encore plus vieux Etc Et truc S'ils doivent enchaîner J'espère que le film marche quand même Comme ça S'ils peuvent enchaîner encore Ça me dérangerait pas D'avoir encore Un ou deux épisodes de Bad Boys Avant la fin de la saga Mais voilà Faut qu'ils redeviennent Un petit peu plus sérieux Par moment Le buddy movie Policier Voilà C'est en vogue Depuis les années 80 Il y a une idée très bonne Sans que ça Sans que ça parte trop Dans l'auto-parodie Et Comme ce qu'ils font avec Marcus Et je pense qu'ils peuvent Trouver de l'humour Justement Comme il y a eu dans Bad Boys 1 Mais avec des situations Plus On va dire Plus réalistes Et plus sérieuses Et moins incohérentes Par rapport au scénario Voilà Je le recommande quand même C'est pas le film Que j'irai revoir au cinéma Mais Certainement Récupéré En Blu-ray Parce que je suis complétiste Et qu'il me faut Tous mes Il me faut tous les épisodes Même les plus mauvais Enfin bref Donc je conseille quand même Pour les fans Forcément Forcément A qui je parle Si vous regardez cette vidéo Si vous faites partie Des trois personnes Qui regardez la vidéo C'est que Vous posez la question Parce que Vous avez aimé Les films précédents Et vous demandez Si vous allez voir le quatrième Parce que quelqu'un Qui n'a pas aimé Les films Bad Boys Il n'y a rien À apprécier pour vous Là-dedans non plus À part quelques belles scènes d'action Voilà Allez C'est tout pour Bad Boys Ride or Die À la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz